Dans ce tutoriel vidéo sur la dynamique dans Maya, nous allons continuer à regarder les bases pour réaliser notre défi dans l'aréna Steampunk Dynamique de Itribart, où on va essayer de mettre en place un système qui, tout en dynamique, aimante d'un objet, puisse le récupérer à un endroit pour le porter à un autre endroit. Application utile pour transporter un objet d'un point A à un point B, comme demandé dans le défi, et comme on peut le voir ici dans l'animation de la dynamique qui a été réalisée. Ici, on va mettre en place des champs de force. On va voir l'utilisation de champs de force simples. Champs de force qui va être appliqués sur un élément de Rigid Body Dynamique, qui est la caisse ici. Et champs de force qui va se déplacer avec l'aimant cylindre supérieur, et qui donnera l'impression que c'est bien sûr ce cylindre supérieur qui attire la caisse, comme on peut encore le voir là sur l'animation qui est présentée. Et ensuite, l'aimant se déplaçant va entraîner la caisse. Alors, l'aimant qui se déplace ici, comme on le voit dans l'animation, est en déplacement grâce à un câble, qui n'est pas très visible ici sur la scène 3D, que l'on pourra rendre visible pour le rendu, mais qui est donc une contrainte qui lie la boule qui est sur l'axe qui se déplace à l'aimant. Et donc, l'aimant a un mouvement un peu naturel, comme ça, de déplacement un peu lourd, qui va arriver au droit de la caisse, récupérer donc la caisse par système d'aimantation, de lévitation, et à ce moment-là, l'entraîner à l'endroit où il veut pour relâcher ensuite la caisse. Et donc, encore une fois, cet élément, on le voit ici, se déplace au moment où la boule glisse sur son axe ici, et se déplace grâce à une contrainte par rapport à la boule, qui est une contrainte de type Hinge, qui va permettre de pouvoir lier les deux éléments ensemble, tout en conservant ici, comme on le voit maintenant là, un mouvement naturel de balancier, plus ou moins prononcé de cet élément, comme s'il était vraiment suspendu au bout d'un câble. Ok, donc on voit qu'on a pas mal de choses à mettre en place ici, dans ce tutoriel, mais qui permettra de comprendre un peu l'ensemble des bases de la dynamique de Maya, qui apporte donc l'ensemble des concepts que l'on retrouvera encore une fois dans d'autres types de logiciels, et qu'il est important de bien comprendre ici. Donc ici, on va commencer avec notre scène, qui est composée d'éléments polygonaux, simples. Donc ici, on a modélisé avec un cylindre, une forme qui ressemble un peu à une cloche, qui pourrait faire penser à un gros aimant ici, éventuellement. On a donc une boule, un cylindre et un locator. Dans la construction hiérarchique, on a mis, et on le regarde dans l'outliner, la barre de direction qui entraîne le locator, et qui lui-même entraîne la boule de déplacement. Ok, donc en fait, on va déplacer le locator. Ici, on va key-frimer le locator. Donc on va revenir sur, ici, les paramètres du Channel Box, où on voit le Translate ici, et on a donc le locator qui entraîne la boule, avec un déplacement, donc, ici que l'on voit, voilà, juste sur un rail. Voilà. Éventuellement, pour avoir un deuxième mouvement qu'on voudra entraîner, ici, on le voit bien, sur, hop, les deux pontons de réception de la caisse n'étant pas en face, on va utiliser, donc, ensuite, le déplacement, donc, de la barre pour amener au droit, donc, de la deuxième porte et de la plateforme de réception, ici. Donc, le double mouvement que l'on pourra créer, ici, sera dû, donc, au déplacement du locator et de la barre latérale. Alors, pour le décor, il faudrait, sur le bord, faire des rails pour déplacer la barre, mais on pourra le faire ultérieurement. Donc, pour l'instant, mettons en place la première partie, donc, de cette dynamique, ici, donc, avec la hiérarchie qu'on vient de décrire. Ensuite, on a l'aimant qui est indépendant. On a la caisse, ici, que l'on retrouve, et qui est, donc, déposée sur une plateforme d'une modélisation, donc, de l'ensemble des éléments. Donc, ici, dans le précédent tutoriel, on avait vu qu'on avait passé l'ensemble, donc, de l'Arena en mode Rigid Body, chaque élément étant en mode Rigid Body passif. Donc, la plateforme, ici, est en mode Rigid Body passif. On le vérifie. C'est le All West, ici, Rigid Arena 0.7. Donc, à partir de là, eh bien, on va mettre les éléments nouveaux en mode, donc, Rigid Body, actif ou passif. Donc, on va prendre, ici, la boule, et on va, je referme l'Arena, on va venir, donc, boule de déplacement, la mettre en Passive Rigid Body. Pourquoi un Passive Rigid Body ? Parce qu'elle va pouvoir intervenir, donc, dans la contrainte entre deux Rigid Body, et il faut que l'élément, au niveau de cette contrainte-là, soit un élément de Rigid Body. Donc, comme on ne veut pas non plus qu'il réagisse, cette boule réagisse aux forces en présence, mais soit seulement entraînée par le locator, eh bien, on le mettrait simplement en mode passif. Donc, ici, Rigid, boule, déplac, déplacement, et on fait Create. OK. Donc, ce qu'il faut bien vérifier, c'est que le Rigid Body, nouvellement créé, utilise le même Rigid Solver, ici, puisque plusieurs Rigid Solvers ont été créés. Donc, on reviendra sur cette notion-là, mais ça permet de pouvoir utiliser plusieurs Solvers pour solver, donc, des parties de dynamique dans un espace et d'autres parties de dynamique dans un autre espace sans qu'il y ait une communication entre les différentes parties de ces dynamiques-là pour aller plus rapidement. Donc, ici, on vérifie bien que le Rigid Boule des plaques est bien sur le Rigid Solver 3, qui est le dernier Rigid Solver que l'on utilise ici. Donc, on va faire la même chose, donc, maintenant, pour l'aimant, en venant ici dans Create Active Rigid Body, et ici, donc, on fait un Rigid Body actif avec, donc, aimant, voilà. On laisse les paramètres par défaut, Create, et on fait la même chose pour la caisse, ici, Create Active Rigid Body, Caisse. OK. Donc, à partir de là, la caisse, éléments vont réagir aux forces en présence. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de force en présence ni d'entraînement par d'autres systèmes de contraintes. Donc, ça veut dire que, normalement, si je lance l'animation, enfin, la simulation, plus particulièrement, je n'ai que, pour l'instant, le déplacement qui a été qui frémé de la boule entraînée par le locator. OK. Donc, maintenant, on va mettre une gravité. Donc, je viens sélectionner les deux éléments sur lesquels je veux porter la gravité, et je viens, ici, dans Champs de Force Field, et je mets une gravité. Donc, on commence, donc, ici, comme on l'a vu dans le précédent tutoriel, à intégrer des champs de force, notamment, le plus le plus simple à intégrer et celui qu'on intégrer assez souvent, c'est la gravité, bien entendu. OK. Et la gravité, elle est, avec une valeur classique, donc, de 9, 8, on peut arrondir à 10, c'est la gravité terrestre. Elle pourrait avoir une atténuation locale, et donc, sa position serait importante à ce moment-là, on n'en a pas ici. Et puis, bien sûr, elle est dans la direction Y moins 1, donc descendant, et je fais Crate. Notez bien que les deux éléments sélectionnés ont été, pardon, sélectionnés avant et ont appliqué la gravité, de la manière qu'elle soit appliquée automatiquement sur ces deux objets et seulement sur ces deux objets. Si je reprends caisse aimant ici dans le Dynamics Relationship, je rappelle qu'il se trouve donc ici dans Relationship Editor, Dynamics Relationship, c'est un éditeur très important qu'il faut toujours avoir sous la main, et vérifier ici qu'on a bien donc la gravité appliquée sur l'aimant et la caisse, parce qu'ils sont donc sélectionnés en bleu. Donc cette gravité éventuellement, on peut la retrouver donc localisée au centre de l'univers et éventuellement, donc c'est un node indépendant, et je le rappelle, les champs de force sont des nodes indépendants, et éventuellement, donc on pourra dans l'attribute Editor, je le donne à titre indicatif mais on ne l'utilise pas ici, utiliser un UseMax Distance par exemple pour limiter le champ de force avec une atténuation ici par exemple, avec une décroissance donc de ce champ de force, et donc à ce moment-là, la localisation de ce champ de force sera importante. On ne va pas le faire ici pour la gravité, mais on va le faire pour un autre champ qui va permettre d'attirer la caisse sur l'aimant et pour faire simuler justement l'attraction de l'aimant sur la caisse. Donc ensuite, si là on lance par exemple la simulation, on va avoir la caisse qui est censée tomber sur le sol, on a un petit problème ici, mais les deux éléments sont bien entraînés par la gravité. Alors lui, normalement, il devrait tomber au niveau du sol. Donc si ce n'est pas le cas et ce qui se présente bien ici, ce n'est pas le cas. Ok, je le refais pour bien le voir. Hop, ça passe à travers. Donc il n'y a pas de raison que ça passe à travers étant donné que ici on a affaire à un rigid body avec le même solver et la caisse, on vérifie quand même, mais a normalement donc le même solver rigid body solver 3. Ok, et on le retrouve ici dans l'attribute éditor aussi de la caisse. Voilà, ici caisse, caisse shape, rigid caisse et rigid solver 3. Ok, donc ça veut dire qu'on a un mauvais calcul initial fait par par Maya, par la dynamique et on va remettre donc les bons paramètres en disant, les paramètres initiaux en disant que en fait on veut bien une collision donc on clique entre ces deux objets en cliquant sur cette rigide collision. Ok, 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 donc une fois qu'on a vérifié que les deux éléments appartenaient bien au même rigide solver, on peut refaire donc un, comme on l'a fait, cette rigide body collision ici. Ok, et donc regardez ce que ça donne, on lance ici avec la gravité. Ok, donc l'élément, l'élément tombe, la caisse s'arrête bien en collision sur le sol ici, donc, le démarrage est assez intéressant ici et qu'on vient à ce que l'on veut. Donc maintenant, il va falloir retenir l'aimant avec la boule d'une manière ou d'une autre par une contrainte par exemple et en même temps qu'il soit entraîné. Donc retenir, ça peut être fait assez simplement mais retenir de manière, je dirais, comme si c'était suspendu à une charnière par exemple, c'est la possibilité que l'on a donc en posant une contrainte entre ces deux éléments-là. OK. Donc pour ça, on va sélectionner donc les deux éléments, donc le premier et la boule, ensuite l'aimant ici, qui sont donc deux éléments en rigid body ici, puis on va venir, on a une série de contraintes ici, donc on ne va pas toutes les décrire, on les verra au fur et à mesure et notamment on a une contrainte de type pin ici, qui permet de lier un élément avec un autre, l'un entraînant l'autre. Ici, on a la contrainte aussi nail qui est une contrainte donc punaise qui pourrait être aussi intéressante éventuellement, on pourrait la remplacer ici. Utilisons la contrainte pin ici pour cette application et puis éventuellement on verra les autres ici. Ok, donc je clique ici sur create pin contrainte et donc on le voit dans l'outliner un élément un node rigid pin contrainte qui est donc un node indépendant et on retrouve ici ce node-là dans l'espace 3D qui peut se déplacer en fait et qui peut donc avoir sa position initiale. Ça veut dire que si on positionne la contrainte pin comme ça et bien on va avoir selon bien sûr les forces en présence et notamment ici on a la gravité et bien on va un peu tirer sur la contrainte éventuellement qui va se restabiliser et ainsi de suite. Ok, donc la position maintenant de l'objet de la boule de l'aimant et de la contrainte pin sont trois éléments de situation initiale qu'il faut bien prendre en compte pour obtenir ce que l'on veut dans la simulation dynamique et notamment la position sur la hauteur de la charnière je dirais un peu de la contrainte pin est importante. Si je descends ici ma contrainte ici à ce niveau-là j'aurai un petit mouvement de balancier de l'élément si je le remonte si je le remonte j'aurai un grand mouvement de balancier ici puisqu'on va avoir un mouvement de rotation sur les trois axes par rapport au point XYZ point de pivot donc du rigid pin contrainte ok ok donc imaginons qu'on le mette ici aussi haut par exemple ok et puis on rebobine on est à 1 bien entendu on fait un petit solver initial state set for all dynamic ok et puis on lance ici la simulation ok voilà voilà ce que l'on a donc je stoppe un peu on a donc la boule qui part entraînée par le locator qui entraîne elle-même une partie de la contrainte donc une extrémité qui entraîne le point de pivot ici et qui va donc entraîner la l'aimant ici qui est aussi lui-même entraîné par la gravité donc il y aura une tendance à tendre sur la contrainte bien entendu et qui va donc avoir ce mouvement de balancier grâce notamment à la gravité aussi donc il tape sur le mur il va taper plusieurs fois sur le mur voilà il va même faire peut-être un ou deux tours alors ce qui est intéressant c'est que quand on est en mode de avec le viewer le viewport 2.0 depuis une ou deux versions de Maya on voit bien en mettant l'ambiente occlusion pour autant qu'on ait la carte graphique qui puisse le faire on voit bien donc le choc au moment où il arrive grâce à ce à ce visuel là voilà et après la boule repart pour aller redéposer l'élément donc c'est prêt mais pour l'instant on n'a pas stabilisé notre élément et on voit quand on repart à zéro et bien que notre élément ici n'est pas bien positionné et qu'il faut éventuellement venir donc le repositionner ok donc on voit un grand axe comme ça va donner un grand mouvement à la cloche j'allais dire à l'aimant ici et donc si on veut le limiter il faut redescendre ce point ici par exemple l'avoir un peu plus bas pour éviter donc des grands mouvements ici ok donc là on a des mouvements un peu plus petits ok c'est voilà et on va quand même taper sur le bord mais on stabilise un peu mieux ici ok on rebobine voilà le point ici on le remet ok on se le restabiliser voilà et puis donc on va juste venir ici sur l'élément de l'aréna ici le mur all west rigid body et on va limiter donc le banc de sinesse ici qui est déjà à 0.1 par défaut c'est à 0.6 et on l'a mis à 0.1 ici on va mettre on a un peu de friction aussi et donc on va venir sur à ce moment là ici sur l'élément de l'aimant et on va limiter le banc de sinesse à 0.1 aussi le banc de sinesse c'est le rebond donc le rebond des deux éléments qui se choquent sont pris en compte si on limite les deux on aura un choc relativement faible si on tape sur un mur de béton avec un élément aimant qui serait plutôt en fonte on va dire ou en acier donc il y a peu de chances que ça rebondisse comme une balle de tennis on va mettre un peu de damping pour freiner justement le mouvement d'oscillation pour avoir quelque chose de plus naturel donc on va mettre une valeur à 0.6 ici et puis éventuellement un peu de dynamique friction ici à 0.3 ok on rebobine on lance on voit qu'on a un ralentissement dans le mouvement ça tape un peu et puis ça freine beaucoup dû au damping dû au mocines donc au rebond et on a une stabilisation assez rapide donc de l'élément quasi au dessus de la caisse ok donc voilà mis en place donc notre premier mouvement maintenant il va falloir attirer donc la caisse donc pour ça et bien on va créer donc un deuxième champ de force que l'on va à ce moment là localiser ok donc on va créer un champ de force de type radial ici je clique sur radial alors je clique sur autre chose qu'un élément sur n'importe quoi ou sur rien du tout dis select pour créer mon champ radial pour l'instant je veux le rendre indépendant et non lié à un élément hop de toute façon il va falloir récupérer le champ radial donc je mets en 4 ici voilà je désélectionne tout field radial ok voilà j'ai créé un champ radial donc c'est un élément comme la gravité qui est un élément donc qui un node indépendant qu'on va venir donc localiser on va faire un petit snap to point pour venir donc le localiser sur l'aimant au centre de l'aimant donc champ radial ici alors j'en avais créé déjà un je le supprime hop c'est celui-ci qui nous intéresse snap to point et on vient le positionner ok ok voilà donc maintenant qu'il est positionné ici on enlève l'aimantation le champ radial on le positionnera plus ou moins haut sur l'axe ici surtout quoi on va travailler d'abord d'une part on va assigner le champ radial donc à la caisse donc on prend la caisse ici on vient et on clique sur Radial Fields pardon sur le Dynamic Relationship Editor donc la caisse sera le seul objet dynamique entraîné par le champ radial le champ radial ici on va le localiser dans son dans son champ de force ici donc on va mettre une valeur de moins 10 pourquoi parce que c'est une valeur attractive donc le champ radial est un champ donc attracteur ou répulsif par rapport à un centre et donc si on met une valeur positive on repousse les éléments que ce soit des objets de dynamique ou des objets de particules et puis si on met une valeur négative et bien on va attirer on laisse pour l'instant l'atténuation donc ici à moins 1 on va venir donc mettre un volume contrôle sous la forme d'une sphère ici ok que l'on va donc dessiner alors il faut se mettre dans ces conditions là en défaut quality rendering pour retrouver donc la sphère le node de sphère ici il faut le savoir et ici on va donc voilà agrandir un peu donc la sphère voilà de la manière que quand l'élément donc quand l'élément va arriver au droit donc de la caisse il puisse la tirer donc bien sûr le champ radial on va le lier en par enfant à la caisse hop drag and drop par enfant donc l'aimant se déplace il entraîne le champ radial qui va entraîner donc la caisse ici hop pardon le champ radial n'est pas drag and drop sur la caisse c'est sur l'aimant donc le champ radial est attiré par l'aimant et est entraîné pardon par l'aimant qui lui-même est déplacé par le rigide pin une contrainte par la boule et le locator et donc quand le champ radial arrive au droit de la caisse à ce moment là avec l'aimant et bien le champ radial donc attire la caisse ici ok donc après il reste à ajuster donc la position donc du champ radial de telle manière qu'on a l'impression que la caisse attire donc soit attirée par l'aimant et vient de se positionner juste en dessous ok ça c'est à ajuster il faut ajuster aussi la force et puis il faut ajuster aussi la magnitude donc la force du champ de force dans le temps ici au début on ne veut pas de champ de force de la manière qu'il n'y a pas de au moment où la sphère du champ radial arrive au niveau de la caisse il n'y a pas d'attirance erratique qui commence elle attire juste au moment où on est bien au droit ou quasi au droit de la caisse donc ici on va commencer à mettre 0 sur la magnitude et mettre donc cette key une clé d'animation ensuite et bien on va laisser se déplacer on va voir à quelle vitesse se déplace tout ça ok de toute façon là il ne va pas y avoir d'attraction puisque on est voilà ok et on voit que ça se stabilise à peu près voilà par ici à 110 donc on va remettre une valeur donc on va laisser voilà ici à 116 donc cette key une valeur à 0 et puis on avance donc d'une frame 117 ici 118 119 120 voilà et on va mettre donc ici maintenant une valeur à moins 10 ici et on clique sur le bouton dans la souris key pour créer une clé donc j'ai trois clés d'animation ici et je rebobine ok et je relance ma simulation ok ça stabilise et hop c'est attiré alors après il faut voir comment ça stabilise donc ça a l'air de pas mal stabiliser et puis repart donc avec l'élément voilà et tout va bien ok donc ensuite on pourra donc travailler éventuellement sur l'atténuation pour attirer de manière plus ou moins forte immédiatement on pourra travailler donc sur le use max distance ce qui est très important et on terminera là dessus ce premier tutoriel ce qui est très important c'est de d'avoir une idée comme je le disais dans les précédents tutoriels d'avoir une idée de la taille de la scène donc ce que je vous conseille c'est de se mettre dans une des vues donc soit ortho top et front par exemple ou size par exemple ici voilà on a une vue intéressante donc de notre séquence ici et de prendre des mesures de voir à quelle distance donc quelle taille on a alors on a la grille de référence pour ça mais c'est assez intéressant de venir faire un create mesure tools distance tools ok et d'avoir une idée voilà de la distance ici donc on a une distance très faible 1,62 ici donc notre scène est relativement faible ici et donc on a une atténuation qui se propage sur 1,62 on va rondir à 2 ici qui est relativement faible donc quand on parle du champ radial ici avec une atténuation à 20 on a des valeurs beaucoup trop importantes ici pour que l'atténuation fonctionne pleinement ici il n'y a quasiment pas d'atténuation on a une magnitude totale quasiment à moins 10 qui est faite ici totalement donc si on veut jouer sur les paramètres d'atténuation c'est pas dans ce cas de figure que ça arrachera sauf si on vient réduire ici le max distance on vient le réduire à des valeurs par exemple de 3, 4, 5 ici on aura donc une atténuation moins importante on va la mettre à 3 ici cette max distance et relancer ici donc la simulation ok hop on atteint ici voilà et donc là on voit bien qu'on a tellement atténué enfin on a tellement réduit la max distance d'atténuation que quand on a une distance de 1 ou bien la magnitude est tellement faible qu'elle n'attire pas la caisse donc le fait de changer le max distance ici sans changer la magnitude on voit que on obtient donc une simulation différente ici donc on va pouvoir jouer donc sur les valeurs on va augmenter au fur et à mesure on va la doubler ici et on va relancer donc la simulation et voir au fur et à mesure quelle est la bonne max distance de la manière qu'on attire sans trop tirer trop fort bien sûr la caisse ici elle bouge un peu ici voilà hop elle monte un peu alors est-ce qu'elle restera accrochée donc à l'aimant on va le voir quand l'aimant va partir oui elle reste accrochée et donc on voit qu'à la fin on a un petit mouvement il faudrait voir la fin de la séquence ici mais on a quand même un petit mouvement ok on va le relancer de déplacement de l'aimant il sent de l'aimant de la caisse il ne se sent pas trop aimanté à la fin donc l'atténuation est relativement faible on est à la limite du décrochage ici hop on attire l'aimant ok ça se passe bien ici à ce niveau là et puis avec un déplacement fort on quitte la zone voilà par exemple hop et on a la caisse qui tombe alors ça peut être intéressant à ce niveau là si on veut faire tomber la caisse par exemple pour l'instant l'objectif n'est pas atteint on a envie de ramener la caisse sur le deuxième plateau la deuxième porte ici et donc il faut qu'on ait une attraction un peu plus forte quand même ici mais on voit si on veut créer de la lévitation ici on a quelque chose d'intéressant à jouer à trouver sur la valeur sur la valeur ici de 6 on peut la passer à 10 par exemple ok ici 10 on attire on a l'impression que ça attire un peu plus fortement ici ok alors on peut on va aller réduire le damping il reste accroché donc ça c'est pas mal donc là on a déjà solutionné le problème donc une valeur de 10 c'est pas mal ça nous donne l'impression que la caisse est attirée et en même temps sans que elle soit trop attirée face à des effets de rebond parce qu'avec une une valeur de 10 en magnitude sans atténuation on pourrait avoir l'impression qu'on pourrait donner on pourrait le tester donc que la caisse va rebondir autour du champ radial parce que trop attirer va passer à travers revenir et ainsi de suite donc c'est pas du tout ce que l'on veut ici on veut que ça reste en dessous de l'aimant ici donc par contre la caisse on peut venir réduire le damping pour éviter l'augmenter le damping pardon pour éviter les problèmes de flottement de trop grandes variations alors on met 0,5 on va voir ce que ça donne de trop gros mouvements on a quand même une caisse qui peut être éventuellement lourde qui est attirée donc par l'élément et qui reste plutôt bloqué comme ça voilà et qui ne va pas trop flotter comme ça et qui reste accroché ok et qui va se déplacer voilà avec hop très bien ok donc là on a mis à peu près en place donc notre notre scène reste maintenant à venir finir de déplacer donc avec la barre ici comme on l'a dit pour l'amener au deuxième plateau et ensuite ça je vous laisse le faire et c'est relativement facile à faire il faut venir kifrémer bien entendu donc le champ radial dans l'autre sens ou au moment où on arrive au droit donc du deuxième plateau de la porte on relâche donc la caisse qui va tomber sur le plateau en mettant une magnitude à 0 et automatiquement la caisse va être désalimentée donc perdre son champ radial et tomber donc sur le plateau donc voilà pour ce premier premier je dirais tutoriel vraiment complet sur l'organisation de la dynamique où on a fait intervenir pas mal de choses quand même donc des champs de force une contrainte et des relations entre des objets dynamiques et des objets donc qui sont en passive rigid body donc tout ça fait qu'on a une dynamique qui est relativement intéressante dernière chose importante on peut bien entendu faire un baking de la dynamique ici dans qui bake simulation et on peut baker donc la simulation de telle manière de la figer on a une simulation qui nous intéresse on a peur qu'elle puisse être modifiée en rajoutant d'autres éléments de dynamique quelque chose comme ça la relation entre l'aimant et la caisse nous convient tout à fait et donc on va baker la simulation pour la transformer en animation ce qui fait qu'à ce moment là on n'aura plus de problématiques de modification de cette animation là puisqu'elle sera en clé d'animation donc ça c'est une des solutions pour figer bake et c'est figer c'est cuire c'est figer donc la dynamique de telle manière qu'on n'ait pas de modification et que même si par erreur on vient à changer la position de la contrainte pin par exemple ou le champ radial ou les choses comme ça et bien à ce moment là on n'ait plus d'influence sur la partie que l'on aura baking ok donc voilà le baking on le verra dans un prochain tutoriel du jeudi sur ce travail donc dans notre arena donc steampunk dynamique où on va essayer d'avoir le plus beau déplacement bien entendu avec les plus beaux effets de dynamique et les d'un point A à un point B c'est la définition qu'on a donnée dans notre défi mais bien sûr ce point A et ce point B sont le plus loin dans l'aréna de telle manière qu'on ait de très beaux mouvements de déplacement dynamique de l'élément qu'on aura sélectionné ici donc ici on a travaillé sur une caisse et bien on pourra travailler sur autre chose bien entendu en termes donc de de déplacement et d'éléments à l'intérieur de cette arena à l'intérieur Sous-titrage ST' 501